Est-ce qu'on peut bien faire le focus là ? Je valide. Allo ? A l'aéroport, en gros, on n'avait pas de voiture de location. Tu vois la plage en soleil. Pourquoi c'est chaud ? Parce que je suis hyper moche. Laver les lunettes ? C'est peut-être un message, on sait jamais. Ça fait encore super gris aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier. En bas, on va bien au risque. Ça commence à venir d'être. Je suis blanche. Yes, il en part sur un petit flou encore, en effet. Génial. Let's go ! Salut ! Le premier jour ici à Lagos. Donc là, on est arrivés hier soir dans l'Airbnb, qui est vraiment hyper bien situé dans le centre-ville. Et là, on est au centre historique. Donc, il y a les remparts juste là. En fait, il y a un château avec des remparts tout autour. Il ne fait pas super beau aujourd'hui. C'était annoncé. Il fait quand même assez chaud, mais il ne fait pas super beau. Du coup, le ciel est blanc. On a eu une averse dès qu'on est partis de chez nous. Donc, pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même été sur une plage, la plage des étudiants. Elle est vraiment super belle. Je suis un peu soufflée parce que ça monte là. Et puis, je veux quand même aussi vous raconter ce qui nous est arrivé hier, dès qu'on est arrivés. Parce qu'à l'aéroport, en gros, on n'avait pas de voiture de location. Et du coup, on a dû en louer une à l'aéroport. Les prix, on n'était pas prêts pour ça. Du coup, là, on est à Sylvès. Donc, c'est l'ancienne capitale de l'Algarve. Donc, maintenant, c'est Pharo où il y a l'aéroport. Et là, on est au château du coup de Sylvès, qui a été construit entre le 8e et le 10e siècle par les morts. Il aurait subi des dégradations suite à un tremblement de terre de 1755. Donc, on a pris le forfait pour aller au 6e musée archéologique. Donc, on fera tout à l'heure, qui est plus dans le centre-ville, du coup. ... ... Nouveau jour gris. Il fait encore super gris aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier. Du coup, là, on est à la ville d'Estoï, où il y a un petit palais derrière. Estoa, c'est un petit village cité dans la municipalité de Pharo, qui abrite un des palais rococo du 19e siècle. Mais nous, on y venait aussi pour autre chose, la boutique Canastra. On y a rencontré Stefano, artisan passionné et passionnant, qui nous a expliqué tous les produits de sa boutique, en passant par la farine de caroub, qui est un substitut du chocolat, ou par les différents miels, puis la purée de patates douces, produit phare du magasin. Évidemment, j'en ai acheté. Et j'ai aussi pris la phare de sel et du pilipini. On a ensuite continué notre route sous la pluie, en direction de Pharo, la capitale de l'Algarve. Dans les jardins de l'église des carmes de Pharo, on y trouve la Capela d'Osos, où les murs sont tapissés de crânes et d'os de moines morts depuis longtemps. Et ça fait un peu flipper, mais on était bien dans le thème d'Halloween. On a fini notre route de l'artisanat à Porche-Poterie, où on peut observer des artisans peindre leurs créations à la main. Vases, tasses, assiettes, saladiers... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous vous doutez bien que je suis encore repartie à quelque chose. Bon, du coup, je vais vous raconter un peu notre début de périple, puisque ce n'était pas sans embûche. Notre vol devait avoir lieu à 12h40, et au final, on a décollé à 14h20, je crois, un truc comme ça. Après, on est arrivés à l'aéroport de Pharo, donc Pharo qui est la capitale de l'Algarve. Et la mission principale était de trouver une voiture de location. En fait, moi, à chaque fois, j'ai peur de réserver une voiture de location sur Internet, parce que j'ai toujours l'impression que ça ne va pas être la bonne voiture, qu'il va y avoir plein d'assurances qui ne vont pas être prises en compte, qu'on va devoir payer plus cher, etc. Quand on arrive à l'aéroport de Pharo, et dès qu'on sort, il y a, je pense, 6-7 agences de location de voitures différentes. On a demandé à 3 agences différentes les prix, pour voir un peu laquelle était la moins chère. La première qu'on a fait nous a dit que c'était 600 et quelques euros pour 10 jours. J'ai trouvé une autre agence de location qui nous a dit 480. Ce qui nous a étonné, c'est que la dame de l'agence nous a demandé si on voulait un badge de télépéage. Au début, moi, je disais non, parce que je pensais que c'était comme en France, qu'on pouvait payer autrement. Et en fait, je lui ai demandé si on n'a pas ce badge-là, comment on fait pour aller sur l'autoroute ? Elle nous a dit que ce n'est pas comme en France où il y a des péages, où on s'arrête, on prend un ticket et on paye après. En fait, c'est un système à moitié de péage, un peu comme si c'était un lampadaire en gros. Ok, on va arrêter là les explications floues. Je vais vous montrer en images. En gros, avant le péage, il y a les tarifs. Et ensuite, on passe en dessous, ça bip et c'est bon. Vous ne comprenez pas parce que je me disais, mais forcément, si jamais on arrive sur cette autoroute-là sans faire exprès, comment on fait pour payer ? Et en fait, du coup, comme il y a des caméras au-dessus de la route qui prennent nos plaques d'immatriculation, si jamais tu n'as pas de badge de télépéage, tu risques une amende et qui est apparemment jusqu'à 25 fois plus élevé que le péage. On est dans un petit Airbnb à Lagos qui est super cool. On a la vue sur la plage principale au loin là-bas. Mais du coup, là, comme il ne fait pas super beau, je vous montrerai quand il fera beau parce qu'en vrai, on la voit, mais je ne suis pas sûre qu'à la caméra, on la voit très bien. Il y a un peu de vent, du coup, voilà. C'est trop beau. Il fait chaud, là. On a eu un demi-litre de sangria. Il faut avoir des bonnes chaussures, il ne faut pas aller en tongs parce qu'on a vu des gens qui étaient en tongs, mais c'est toujours un peu gênant de parler alors qu'il y a du monde autour. Sous-titres par Jérémy Diaz